Outil de motivation et de fidélisation, la participation au résultat est un dispositif d'épargne salariale consistant à distribuer une partie du bénéfice aux salariés de l'entreprise. Pour ce faire, nous allons utiliser Dans cette formule, S représente la masse salariale, c'est-à-dire le montant des salaires bruts payés au cours de l'année, incluant les salaires, les indemnités de congés payés et autres indemnités soumises à cotisation, les cotisations sociales, les primes, les gratifications ou les avantages en nature. Attention sont à exclure de cette masse salariale les indemnités de licenciement, les indemnités de mise à la retraite, la fraction de salaire versée aux apprentis n'excédant pas le SMIC, le remboursement des frais professionnels, la part employeur des titres restaurants, ainsi que les sommes versées dans le cadre de la participation ou de l'intéressement. B représente le bénéfice de référence. Il s'agit du bénéfice fiscal avant impôt sur les sociétés, duquel ont été retranchés les plus-values long terme et l'impôt sur les sociétés. Notons que la dotation à la provision pour investissement doit être réintégrée si elle a été déduite du résultat fiscal. C est une grandeur calculée de la manière suivante. Il s'agit des capitaux propres de l'entreprise, incluant les provisions fiscalement non déductibles, dont on aura retranché le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les amortissements dérogatoires. Enfin, la valeur ajoutée sera la somme des lignes FX à FZ, GA à GD, GU et GW du tableau 2052 de l'alias fiscale. Attention, cette valeur ajoutée n'est pas celle qui a été calculée dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Une fois cette réserve de participation calculée, voyons comment elle sera répartie. Les critères de répartition sont fixés par la négociation collective dans l'entreprise. Trois modes de répartition coexistent. Le premier est une répartition proportionnelle au salaire versé au cours de l'année. Un salaire planché peut d'ailleurs être instauré pour avantager les salaires les plus bas. C'est ce mode de répartition qui sera adopté en cas d'absence d'accord collectif. Un deuxième mode de répartition se fait de manière uniforme, quel que soit le temps de travail du salarié dans l'entreprise au cours de l'année. Enfin, la répartition peut être proportionnelle au nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'année. Trois limites ont été instaurées. La première est la possibilité de fixer une ancienneté minimum pour avoir droit à la participation sans que celle-ci puisse excéder six mois. La deuxième est la limitation du salaire servant de base à la répartition à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Enfin, le plafonnement de la participation à 75% du plafond de la sécurité sociale pour chaque salarié. En l'absence d'accords d'entreprise, la participation reste bloquée pendant une durée de huit ans. Les accords peuvent ramener cette durée à cinq ans. À l'issue de cette période, les sommes perçues sont exonérées d'impôts, sauf CSG et CRDS. L'exonération sera limitée à 50% de l'impôt sur le revenu si les sommes ne sont bloquées que trois ans. Dans certains cas, il est possible pour le salarié de débloquer les sommes tout en maintenant cet avantage fiscal. C'est le cas lors d'un mariage ou d'un paxe, lors de la naissance ou de l'adoption de son troisième enfant et des suivants, lors de son divorce avec la garde d'au moins un enfant, lors de son décès ou de l'invalidité du salarié ou de son conjoint, lors de sa démission, de son licenciement ou de son départ en retraite, lors d'une création ou d'une reprise d'entreprise par le salarié ou son conjoint, ou encore lors de l'achat ou de l'agrandissement de sa résidence principale. Voyons maintenant comment enregistrer cette participation en comptabilité. Nous passerons par quatre étapes. Dans une première étape, nous allons enregistrer la participation à la clôture de l'exercice. On comptabilise en effet la participation à la fin de l'exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés, ici à la fin de l'exercice N. Cette participation représente une charge à payer que nous allons enregistrer dans un compte ayant un 8 en troisième position, en l'occurrence le compte 428.4, dette provisionnée pour participation des salariés au résultat. Au débit, notre participation s'enregistrera dans le compte 691, participation des salariés au résultat. Pour notre exemple, nous mettrons un montant de 1000 euros. Dans une deuxième étape, nous allons enregistrer l'approbation de cette participation par l'Assemblée Générale des Actionnaires. La provision devient certaine à partir du moment où l'Assemblée Générale approuve la participation au cours de l'exercice N plus 1. Par conséquent, nous allons solder la charge à payer que nous avions enregistrée au crédit du compte 428.4, en reprenant ce compte, mais en le débitant. Et nous allons la remplacer par une dette classique sur les salariés qui s'enregistrera dans un compte 42, en l'occurrence 424, participation des salariés au résultat. Dans une troisième étape, nous allons enregistrer l'utilisation des fonds. Cette utilisation peut se faire de différentes manières. Par l'attribution d'actions de l'entreprise suite à une augmentation de capital, ce sera notre cas numéro 1, ou bien par l'attribution d'actions de l'entreprise préalablement rachetées par celle-ci, ce sera le cas numéro 2, ou bien par reconnaissance d'un droit de créance productif d'intérêt, cas numéro 3, par versement des fonds dans des organismes de placement, cas numéro 4, et dans un dernier cas, par versement sur des comptes courants bloqués. Commençons par traiter le premier cas, l'attribution d'actions de l'entreprise suite à une augmentation de capital. La dette sur nos salariés se trouvait, rappelons-le, pour l'instant, dans le compte 424, participation des salariés au résultat. Cette dette sera soldée, nous allons donc la replacer au débit, et remplacée par le capital social et la prime d'émission, c'est-à-dire les comptes 101, capital, et 1041, prime d'émission. La prime d'émission représente le droit d'entrée des nouveaux actionnaires. Elle a pour rôle de maintenir l'égalité financière entre les actionnaires. Dans notre deuxième cas, nous supposons que l'entreprise attribue des actions préalablement rachetées par celle-ci. Le rachat des actions aura été enregistré de la manière suivante, en débitant le compte 502 actions propres et en créditant la banque 512. Lors de l'attribution des actions, la dette sur les salariés enregistrée dans le compte 424 est soldée. Il en est de même du compte 502 actions propres dans lequel l'entreprise avait enregistré le rachat de ses propres actions avant de les redistribuer. Dans notre troisième cas, nous allons enregistrer la reconnaissance d'un droit de créance productif d'intérêt. Comme précédemment, nous allons solder la dette sur les salariés et la remplacer cette fois-ci par un compte constatant le blocage des sommes sur un fonds de participation. Il s'agit pour l'entreprise d'un flux monétaire de sorties différées long terme qui s'enregistre donc dans un compte de classe 1, en l'occurrence 1662 fonds de participation. Dans le cas numéro 4, nous supposerons que les fonds sont versés dans des organismes de placement. Notre dette sur le salarié, là encore, est soldée. Et nous allons constater cette fois-ci un flux monétaire de sortie au crédit du compte 512 banques, flux correspondant aux sommes affectées à l'acquisition de 6 caves, de fonds communs de placement ou d'autres produits financiers. Enfin, dans notre dernier cas, nous supposerons que les sommes sont versées sur des comptes courants bloqués. Cette modalité est appliquée lorsqu'aucun acteur collectif n'a été conclu. Nous solderons, comme d'habitude, la dette sur les salariés et nous la remplacerons cette fois-ci par un compte. Donc, constatant le blocage des sommes sur des comptes bloqués, il s'agit pour l'entreprise d'un flux monétaire de sorties différées long terme, donc un compte de classe 1, en l'occurrence 1661 compte bloqué. Il ne nous reste plus qu'à voir comment enregistrer dans une quatrième étape la levée de l'indisponibilité des fonds. La dette à long terme enregistrée dans le compte 166 et plus précisément 1661 ou 1662 disparaît et elle sera remplacée par une dette classique à court terme sur le salarié qui peut utiliser ses fonds à tout moment. Cette dette à court terme s'enregistre dans un compte de classe 4, plus précisément 424.8 compte courant. Pour terminer, quelle sera l'incidence de ces opérations sur les documents de synthèse ? Eh bien, tout d'abord, dans le bilan, le compte 428.4 et le compte 424 apparaîtront dans les dettes sociales ligne DY. Les comptes 166 seront des dettes financières et apparaîtront ligne DV. Dans le compte de résultats, le compte 691 Participation des salariés au résultat apparaîtra sur une ligne spécifique à la fin du compte de résultats en liste, en l'occurrence la ligne HJ.